Terre. Deux côtés de sa pyramide sont de l'eau et deux sont de la terre. Son image est celle d'une femme portant une robe bleue et noire, un collier pectoral bleu et une coiffe noire à cornes. La coiffe est surmontée d'un disque bleu et de plumes bleues. Elle porte un ancle noir et un sceptre en forme de lotus bleu, et elle est debout sur un socle noir et bleu. Le point figure 87, Sotty. Cette, Sotty, elle est une incarnation d'ici, représentant l'étoile Sirius qui apparaissait dans le ciel lorsque le Nil se levait chaque année. Équilibre feu. Aux deux côtés de sa pyramide sont le feu et deux sont l'eau. Son image est celle d'une femme portant une robe rouge et bleue, un collier pectoral bleu et une coiffe à cornes rouges. La coiffe est surmontée d'un disque bleu et de plumes bleues. Elle porte un ancle rouge et un sceptre en forme de lotus bleu, et elle repose sur un socle bleu et rouge. Figure 88, Arpocrate. 8. Arpocrate, Horu le jeune, le nouveau-né ou la forme enfantine d'Horu, fils d'ici et d'Osirie. En tant que jeune dieu et héritier légitime du trône d'Egypte, Horu devait être caché de son oncle Sète jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, sinon Sète l'aurait tué pour protéger son droit au trône. Ainsi, Arpocrate est connu comme un dieu du silence. Équilibre héros. Deux côtés de sa pyramide sont de l'air et de l'eau. Son image est un jeune portant une tunique jaune et bleue, un collier pectoral jaune et une coiffe bleue. Il porte également la double couronne d'Egypte, de couleur jaune et bleue. Il tient une ancle bleue et se tient dans le signe du silence, c'est-à-dire que le bout de son doigt gauche est pressé contre ses lèvres. Il est parfois représenté à genoux sur une fleur de lotus. Il repose sur un socle jaune et bleu. Le point figure 89, Apis-Api. 9, Apis, ou Api, un dieu taureau qui était identifié à Osiris dans l'Egypte tardive. Alors qu'Osiris était le roi des morts, Apis représentait le renouveau de la vie. Il est suggéré que les couronnes à cornes portées par de nombreuses divinités égyptiennes sont, en fait, les cornes du taureau Apis. Équilibre feu-terre, deux côtés de sa pyramide sont le feu et deux sont la terre. Son image est celle d'un homme avec la tête noire d'un taureau. Il porte une tunique noire et rouge, un collier pectoral noir et une coiffe rouge. Au sommet de la coiffe se trouvent ses cornes noires et un disque rouge. Il porte deux sceptres, un rouge et un noir. Il peut également porter un encre rouge et noir. Il repose sur un socle noir et rouge. Figure 90, Anubi. 10, Anubi, dieu du tombeau à tête de chacal Les guides des enfers, Anubi officie la pesée du cœur dans la balance de ma hâte pour déterminer le sort d'une âme défunte. Équilibre air-terre, deux côtés de sa pyramide sont de l'air et deux de la terre. Son image est celle d'un homme avec la tête noire d'un chacal. Il porte une tunique jaune, un collier pectoral noir et une coiffe jaune. Il porte un encre noir et un sceptre ou une épée jaune. Il se tient debout sur un socle jaune et noir. Figure 91, Pacht Bast 11, Pacht, Paquette Une forme de Bast Bast est, déesse du lion dans l'Égypte ancienne et déesse des chats domestiques dans l'Égypte postérieure. Bast était connue comme protectrice de la maison. Il est peu probable que son nom ait jamais été Pacht, bien qu'il y ait probablement une association avec le nom Paquette. Équilibre feu-air. Deux côtés de sa pyramide sont le feu et de l'air. Son image est celle d'une femme avec une tête de chat. Elle porte une robe et un collier pectoral rouge et une coiffe jaune. Elle porte un ancle jaune et un sceptre de lotus rouge. Elle repose sur un socle rouge et jaune. Figure 92, Amézché 12, Amézché, ou en 7, Ansotti et Ansotti, l'un des fils d'Oru qui gardait le corps et les organes du défunt dans la tombe. Amézché gardait particulièrement le foie. Dans le système néo-énokien, il est le serviteur de Nefti. Feu au terre, sa pyramide a une face pour le feu, une pour l'eau et une pour la terre. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme momifié dans un tissu blanc. Il porte une coiffée noire et un collier pectoral rayé de rouge, de bleu et de noir. Il repose sur un socle rouge, bleu et noir. Figure 93, Api 13, Api, ou Api, l'un des fils d'Oru qui gardait le corps et les organes du défunt dans la tombe. Api gardait particulièrement les poumons. Dans le système néo-énokien, il est le serviteur d'Oru l'ancien. Feu au terre, sa pyramide a une face pour le feu, une pour l'eau et une pour l'air. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme à tête de babouin momifié dans un tissu blanc. Sa coiffe est jaune et son col pectoral est rayé de rouge, de bleu et de jaune. Il repose sur un socle rouge, bleu et jaune. Figure 94, Toumatuf, Duamutef 14, Toumatuf, Duamutef, l'un des fils d'Oru qui gardait le corps et les organes du défunt dans la tombe. Duamutef gardait surtout l'estomac. Dans le système néo-énokien, il est le serviteur d'ici. Terre au terre, sa pyramide a un côté terre, un côté haut et un côté air. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme à tête de chacal momifié dans un tissu blanc. Il porte une coiffe bleue et son collier pectoral est rayé de noir. De bleu et de jaune. Il repose sur un socle noir, bleu et jaune. Figure 95, Quebezenuf 15, Quebezenuf, l'un des fils d'Oru qui gardait le corps et les organes du défunt dans la tombe. Quebezenuf gardait surtout les intestins. Dans le système néo-énokien, il est le serviteur d'Oru. Terre R feu, sa pyramide a un côté terre, un côté air et un côté feu. Le quatrième côté n'a pas d'importance dans ce cas. Son image est celle d'un homme à la peau blanche avec une tête de faucon momifié dans un tissu blanc. Sa coiffe est rouge et son col pectoral est rayé de noir, de jaune et de rouge. Il repose sur un socle noir, jaune et rouge. Il repose sur un socle noir, jaune et rouge.